Musique Focus on my face Parce que la dernière fois c'était focus ici J'ai dit ouais quoi, hein Sur les fleurs Salut tout le monde je viens pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comme vous l'aurez eu dans le titre En fait je vous dis toujours c'est quoi la vidéo Mais en fait c'est marqué en haut Je fais genre j'ai un scoop Ce que t'as lu en haut Donc pour une vidéo haul Mais pas que, donc haul et nouveauté Que j'ai reçu, je vous ai fait un medley J'ai tout mis ensemble cette fois, voilà Je vous réfère à la barre d'info si vous voulez savoir Ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu Comme ça vous le savez, tout est toujours indiqué dans ma barre d'info Pour ceux qui ne sont pas pris d'une flemme inouïe Parce que bon autant on aime pas faire du sport parce qu'il fait chaud Mais dire que la barre d'info ça prend deux secondes Il y a des vêtements, il y a des chaussures Il y a de la nourriture, il y a du parfum Il y a à boire, j'ai soif Donc je reviens pour une vidéo que j'ai déjà dit N'importe quoi je vais présenter peut-être un Donc je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par ça, alors oui Des chaussures, donc celle-ci de chez H&M Je les ai achetées quand j'ai été chez Karine à Toulouse Parce qu'en fait à un moment il faisait plus très beau Et j'étais tout le temps en tongs Et vous savez ce moment où vous vous sentez mal Parce qu'en fait il fait pas beau, il pleut Et que les gens ils vous regardent en disant La meuf elle a que des tongs ou quoi ? Range tes pieds quoi Bah du coup j'ai acheté celle-ci 24€ Non non 5 si je peux l'utiliser Presque 25€ quoi Mais franchement c'est un peu comme les Stansmiths Et on est hyper à l'aise dedans Je les trouve super jolies Donc voilà ça durera ce que ça durera C'est pas des Stansmiths non plus Mais pour l'instant ça me va très bien J'ai reçu un parfum il y a pas longtemps Je l'ai mis en photo sur Instagram Celui-ci de chez Thomas Sabo Thomas Sabo C'est le parfum Karma Donc la bouteille elle est sublime Franchement en rose gold comme ça Avec ce sublime signe ici Et alors je vais vous montrer comment est la bouteille C'est un 30ml J'irai chercher les informations si je les ai Si je les ai pas ça va être un peu difficile Mais je chercherai sur internet Je vais taper sur Google comme vous l'auriez fait Et en fait la bouteille elle est comme ça Je la trouve mais splendide Franchement c'est écrit en rose gold ici Et vous avez le nom du monsieur Et en fait vous avez un joli boule Une belle boule voilà Et à l'intérieur en fait vous avez une autre petite bille Et je sais pas si vous la verrez d'ici Mais il y a une petite bille dedans Bref voilà Et ça sent hyper bon Franchement moi je trouve que c'est une odeur Alors un petit peu lourde Qui aurait tendance à être entêtante En tout cas pour ma part Parce que c'est des odeurs Voilà qui sont un peu fortes Mais j'aime bien Donc je vais vous dire un petit peu S'il y a des notes Non il n'y a rien du tout On vous dit pas quoi c'est Je vais essayer de me fier à ce que moi je ressens Par rapport à ce parfum Je trouve que c'est quelque chose d'assez sensuel Qui fait très femme Ça a pas un C'est pas très sucré Je trouve que c'est plutôt boisé Enfin voilà Je suis un peu nul pour décrire quoi en gros Je vous conseille d'aller chez Sephora Ou peu importe là où ils le vendent Et de le sentir Mais je trouve ça super joli Vous entendez ce mouillet ? Je trouve que c'est trop chantant C'est trop mignon D'ailleurs je n'ai pas aimé de parfum Donc je vous en mette un peu vite fait Donc voilà Et je trouve qu'il sent hyper bon Sur ma peau il vieillit bien Il tourne pas Ma peau a l'air de bien le garder Au niveau de la tenue Je trouve qu'il est plutôt bon Mais comme je vous dis Si vous en mettez trop Je pense qu'il peut être entêtant Et vous donner mal au crâne Ça c'est mon avis évidemment Après on vous a l'essai Ensuite Oui ensuite le camion qui passe Vas-y le camion poubelle qui passe Ensuite Rien à voir Un livre Donc ceci comme livre D'ailleurs j'en ai deux des livres à vous présenter C'est celui de Laurent de Grave De Grave Je sais pas C'est devenir propriétaire en Belgique Comment faire ? Parce qu'en fait Effectivement avec mon chéri On cherche à acheter Notamment dans la Provence Soit vers Namur Soit vers Rebeck Bren Laleu Le Brabant ou Wallon En fait Et donc on est en train de voir Comment faire Parce que Moi je sais pas comment on s'y prend Pour acheter quelque chose J'ai pas si bien mon argent de côté Mais je sais que c'est possible D'acheter quand même Bref Donc j'essaie de voir Si vous avez des astuces Ou si vous savez Enfin si vous voulez me dire Un peu comment vous Vous avez commencé Quand vous avez acheté Votre maison Votre avancement Bah ça m'aiderait bien Honnêtement Donc voilà Sachez que si vous m'aidez Genre Sachez que si vous m'aidez Plus vite j'aurai une maison Plus vite je serai heureuse J'aurai un deuxième carlin Et puis bah après Je pourrais mettre un bébé en route Et puis j'aurai une pièce Youtube Donc voilà Si vous voulez m'aider A voir tout ça Ce serait cool De me dire un petit peu Comment vous vous y êtes pris Ça a été compliqué Surtout si vous êtes en Belgique Donc voilà En tout cas Moi je suis en train de dire ça Avec mon chéri Donc je vous ai dit Que j'avais deux livres D'ailleurs j'en ai deux Des livres à vous présenter Je sais pas dans quelle vie J'ai vu ça Parce qu'en fait j'en ai plein Oui en plus je vous ai mis La photo sur Instagram Je me suis acheté Il y a quelques jours Le livre de Tania Burr Donc il s'appelle Love Tania Et ne pas se confondre Avec le Tania En fait c'est un sublime livre Donc il est en anglais On va demander si c'était en français Mais non il est en anglais Mais c'est pas trop grave Et en fait ça retrace vraiment Enfin tout ce qu'elle aime Que ce soit en beauté Que ce soit en mode Que ce soit son parcours de jeune fille Son parcours YouTube également Et il y a des sublimes photos dedans Non mais franchement Enfin il est magnifique ce livre Il m'a coûté 20 euros Et des brouettes Mais franchement il est très bien Je l'ai acheté chez Cook & Book Si ça intéresse certaines personnes Ensuite toujours en termes de livres J'ai reçu Grey Que je n'ai pas encore lu Oui je sais Christian il m'appelle Tout ce qu'elle fait Tu veux pas me lire Je dis mon pote Non j'ai le code encore à lire Tant qu'il n'est pas entré dans ma tête Tu ne rentreras pas ailleurs toi C'est 50 nuances degrés Mais vu par Christian Donc voilà Je ne l'ai pas encore commencé Si vous avez commencé à lire Ou si vous l'avez terminé Ne me spoilez pas Mais dites moi ce que vous en avez pensé Ça pourrait être sympa Ensuite Toujours dans les petits bouquins Assez astucieux Il y a celui-ci Qui est l'Aquagym de Leslie Et en fait ça c'est un livre Que vous pouvez balancer dans la mer J'allais dire Dans la piscine Si vous allez à la piscine Et vous allez faire vos exercices d'aquagym Puisqu'il est 100% en plastique En fait Il flotte Oui parce que c'est un peu gênant S'il est cool tu vois Vous pouvez le mettre au bord de la piscine Et en fait vous avez tous vos exercices Voilà Vous avez tous vos exercices Il coûte 16,95€ Si je ne dis pas de bêtises J'essaierai de vous le linker en bas Tout ce qu'il faut Mais c'est hyper pratique Donc je n'ai pas encore été à la piscine Mais honnêtement J'ai très envie d'y aller Parce que voilà Je trouve que l'Aquagym C'est quand même pratique Mais je n'ai pas envie d'y aller toute seule Mais bon En même temps je n'ai pas envie d'y aller accompagner Donc vous voyez le dilemme Je ne veux pas me montrer Mais en même temps je ne veux pas y aller toute seule Fais-le dans ta baignoire Ça a l'air d'être plutôt pas mal Donc voilà Si ça intéresse certaines Ensuite On va continuer Sur un truc qui a rien à voir Parce que moi j'aime bien enchaîner Un truc qui a rien à voir J'ai fait une petite soirée Ouh Petite soirée Samedi soir Avec deux copines Et mon chéri Oui c'est la grosse fiesta On était quatre Et en fait J'avais acheté des verres comme ça Donc des gobelets rouges Un petit peu style à l'américain Et ce sont en fait des verres Donc en plastique D'une assez grande contenance Et ce qui est marrant C'est qu'en fait Vous pouvez retirer ceci Et en dessous Vous avez donc un petit truc noir Et à l'aide de votre ongle Vous pouvez marquer ce que vous voulez Par exemple On pourrait marquer quelque chose Comme Donc voilà Et avec votre ongle Vous marquez ce que vous voulez Bon là j'ai marqué hello Hello Donc voilà Mais je trouve ça plutôt pas mal Et en fait c'est vrai que c'est pratique Parce que dans un soirée Bah t'as juste à lire Les petits messages Et puis bah tu sais Si c'est ton verre ou pas ton verre Voilà Tu sais pas où j'ai regardé S'il y a de l'ADN autour Ou de la vie Ou s'il y a ton rouge à lèvres Ou celui d'une autre Voilà c'est parfait je trouve Ensuite je suis passée Au grenier de Xavier Qui est genre juste terrible Avant deux C'est super gentil J'aime bien y faire un tour Je vois toujours des choses Qui me plaisent Enfin voilà Mais j'y suis allée principalement Pour Yankee Candle Donc j'ai racheté des tartelettes Là-bas elles sont vendues 1,85€ Et donc j'en ai pris une dizaine Je prends C'est pas de bêtises Ça sent trop bon Et alors j'ai pris La Fluffy Towel J'ai pris des trucs Un peu plus d'été Un peu plus fleuriant En tout cas J'ai pris la Madagascan Bon on va lire en français Parce que ça marche en français Audrey Orchidée de Madagascar Donc ça en fait C'est la Wild Seagrass Et alors C'est un peu Mon chéri m'a dit Putain c'est Enfin c'est assez brut quoi En fait c'est vraiment L'herbe Mais je sais pas comment vous dire Vous savez quand vous partez à la mer Vous allez dans des dunes Et qu'il y a des trucs d'herbe Bah ça sent pareil C'est assez sauvage Moi j'aime bien Donc voilà Ensuite j'ai pris Kampaka Kampaka en fleurs J'ai pris Les étoiles du Kilimanjaro Je la connaissais pas Celle-ci Et ma foi Elle sent bon Donc voilà Ensuite j'ai pris Une que j'adore beaucoup C'est l'eau d'Aloe Comme ceci Donc Aloe Water Ça sent un peu le melon Je trouve J'ai pris la Waikiki Orange Euh Waikiki Orange N'importe quoi Comme quoi ton cerveau Quand il voit quelque chose d'orange Il a envie de dire orange C'est le melon Waikiki Donc comme ceci Donc qui est très frais Vraiment pour l'été C'est tout des senteurs sympas Ensuite j'ai pris le Coucher de soleil Au Serangeti Je sais pas comment on dit Ça sent hyper bon aussi C'est relativement frais J'aime d'or Ensuite il y a le Pink Sand Donc Sable Rose Ça je l'avais déjà pris il y a longtemps Mais j'aime bien C'est frais aussi Et alors bah visiblement J'ai pris deux Aloe Voilà La meuf qui s'en est même plus De ce qu'elle avait pris Et là je suis en train d'en faire Bon une C'est Pineapple Quelque chose Et j'aime beaucoup aussi Vu que je vois ça ici Je vais vous en reparler maintenant Vous allez comprendre tout de suite Que la meuf elle est pas organisée J'ai acheté de l'huile d'olive A la pistache Enfin arôme pistache Comme ceci Je l'ai acheté Je sais plus trop où en fait Mais c'était avec Karen J'ai reçu de ma copine Steph Du Monoeil Tiki Taiti A la vanille Donc elle m'a bien dit comment m'en servir Pour bien hydrater ma peau Donc ma poule Je vais bien l'utiliser Ça sent hyper bon Donc c'est vraiment du Monoeil Mais avec une petite pointe de vanille Là j'adore Enfin si vous aimez l'odeur de Monoeil Je pense que vous allez aimer Je recommence ma cure de Forcapil Oui parce que vous voyez Mes cheveux ont vachement poussé Et franchement Bah merci Forcapil Que j'ai envie de dire Il m'arrivait là Y'a pas si longtemps que ça Et maintenant vous pouvez voir la longueur Et encore ils sont attachés Donc non c'est des extintins Non mais c'est juste parce que Je perds beaucoup mes cheveux en ce moment J'ai envie qu'ils se densifient un petit peu Notamment ici Bon moi j'ai toujours eu des trous Un peu partout dans la boquette Mais voilà je perds beaucoup mes cheveux en ce moment Ça m'a un peu fait flipper Comme j'ai eu des problèmes hormonaux Et du coup bah j'ai repris ça Parce que je sais que ça fonctionne bien sur moi Donc voilà De mon partenaire Easypara J'avais demandé ça Parce que j'avais vu ça sur le site En fait j'ai trouvé ça De la marque Purasana Purasana pardon Et c'est Sucre de fleur De noix de coco Je n'ai pas de bêtises Donc voilà Je n'ai pas encore ouvert Je n'ai pas encore testé Qu'est-ce qu'ils disent alors Le sucre de fleur de cocotier Provient du nectar de la fleur de cocotier Aromatique Goût intense Délicieusement sucré C'est un sucre brun non raffiné Au goût doux de caramel Qui rajoute de la chaleur Profondeur et couleur A beau plat et dessert C'est un sucre lent Avec un indice glycémique de 35 Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas Valérie Orsoni Si tu passes par là Dis le nous 100% sucre de fleur de cocotier Donc voilà C'est bio Donc j'ai pris ça Je testerai Parce que je me suis dit Que voilà Ça pouvait être sympa De temps en temps Avec un petit yaourt nature Voilà Ensuite vous connaissez Tous mes secrets Ensuite J'ai reçu de la marque de chez De la marque de chez Non tout cas J'ai reçu de la part De chez Yves Rocher Des compléments alimentaires Donc pour les cheveux Et les ongles Que je n'ai absolument pas testé encore Ainsi qu'un sérum exceptionnel Pour les cheveux Sublimés Enfin c'est des huiles végétales Comme ça Je n'ai pas encore testé Vous voyez d'ailleurs C'est sous blister Mais si je vous disais Que j'avais testé Et que j'avais mis sous blister Ce serait un gros mytho Vous n'auriez pas cru Mais voilà J'ai reçu ça ce week-end Et je n'ai pas encore essayé Mais voilà Si vous avez essayé Dites-le moi Ça peut être sympa Voilà Si vous avez eu des résultats Comme ça au moins Je pourrais cumuler ça Du moins à l'huile A ma cure fort capille Et après commencer ça Quand j'en ai terminé Ensuite Suite à la vidéo de Sana Notre magnifique Sana J'ai voulu tester Le revitalage Donc revitalage advanced Comme ceci Donc ça c'est un échantillon Donc vous allez me dire Un échantillon Oui oui C'est un échantillon D'un millilitre Donc c'est pas énorme Mais en même temps C'est énorme Donc je vais essayer Je l'ai eu de mon partenaire Et en fait Donc ça se présente vraiment Comme Sana l'avait dit Comme une sorte de liner Comme ça Et vous devez mettre Une fois par jour A la racine de vos cils Je commence le test Ce soir Et sur quelques mois Enfin en tout cas Le temps que ça me fera ça Et si ça fonctionne bien Bah alors dans ce cas là Je le rachèterai Parce que ça a un certain coût Et honnêtement Je me voyais pas trop Investir dedans Là Sachant pas si sûrement Ça allait fonctionner Donc voilà J'ai eu un échantillon Et c'est très bien comme ça Ensuite Mon partenaire M'a également mis Avec le Volumizing mascara De chez Robitalage Justement Et le Volumizing primer Donc la primer Donc ce que vous mettez Avant votre mascara Et le mascara Après volumisant Je me dis Si j'ai la gamme complète Logiquement Sana Je devrais avoir des cils Plus beaux que toi Dans quelques mois Mais voilà Ça m'a donné fortement envie Parce que je trouve Que les cils de Sana Sont déjà très beaux En temps normal Mais j'avais remarqué Cette amélioration J'ai trouvé qu'elle avait Vraiment les cils Beaucoup plus drus Et beaucoup plus foncés Et épais Donc du coup Ça m'avait vachement travaillé Et j'ai attendu Vraiment qu'elle fasse sa vidéo Quand j'ai vu ce que c'était Je me suis précipité Je pense comme vous toutes D'ailleurs En fait je vais faire Buguer le serveur Donc je vous ferai un test Enfin je ferai le test Et je vous dirai vraiment Concrètement ce que moi J'en pense Si ça a fonctionné Sûrement ou pas Ensuite J'ai acheté ceci On vous va me dire Qu'est-ce que c'est que ça Un carton Non Ce sont des boucles d'oreilles De chez Topshop Que je porte en fait Juste ici Qui sont bêtement Des petites Des sortes de petites créoles Et en fait vous voyez Qu'il y a des pendants Avec Je sais pas de bêtises Je crois que c'est des étoiles Oui des petites étoiles Et des petits cercles Dorés Sur des petites chaînettes argentées Et je trouve ça plutôt Juste sympa Franchement Je trouve ça trop mignon J'avais pas encore commandé Sur Topshop Quoi que ce soit Du coup j'avais envie De tester un petit peu Et honnêtement J'ai été très contente Et très ravie de ce carton Non des boucles d'oreilles Je les trouve vraiment Très mignonnes Et également J'ai pris des petites boucles d'oreilles Comme ceci De chez Aldo Je les trouve magnifiques Enfin je sais pas ce que vous en pensez Alors c'est ce que je disais à mon mari Autant il y a des bijoux fantasy Genre j'en achète chez Six H&M Ce que vous voulez Autant Voilà vous sentez Que c'est de la qualité Qui va pas durer pas longtemps Et ça c'est un bijou fantasy Vraiment Comme je disais à mon mari Ça vient aussi Made in China Comme la plupart des bijoux Qu'on trouve en broloc Mais là on sent la qualité Honnêtement C'est vraiment très joli On sent que Je sais pas comment vous dire C'est très très bizarre Mais voilà Et je les trouve vraiment Très très estivales Je les trouve vraiment canons En fait Je sais pas ce que vous en pensez Mais comme en fait Bientôt j'aimerais vous faire Un petit look bobo Un petit look bohème Je me suis dit que ça collerait Très bien au thème Donc voilà Ensuite Vas-y jette tout Audrey Tout va bien Normal Allez Et je me suis pris un sac New Look Et donc j'ai pris ce petit sac là De chez New Look Bon il y a encore le petit truc ici Donc avec Des petites accroches dorées Et ici vous avez des petites fermetures Juste en décoration Je vous le dis Pas besoin de chercher un trésor Y'a rien dedans Et il est Vous voyez de cette forme là Et vous avez une longue anse Et une petite anse Et je trouve que franchement Il est hyper sympa Donc voilà Ensuite on est passé avec Karen A Centracor Et à Stokomanie Et j'ai acheté des petites choses Centracor d'ailleurs Je sais plus ce que j'ai acheté Je crois que J'ai rien acheté Si c'est pas de bêtises Bon je vais peut-être acheter une connerie Je sais plus Bref En tout cas à Stokomanie J'ai acheté plein de trucs Vous avez beaucoup de chance Les françaises Je vous envie vraiment Stokomanie C'est génial Vraiment Vous avez beaucoup de chance Je me répète Je radote Mais j'ai acheté le cottage Ça faisait très longtemps Je l'avais pas retrouvé celui-ci C'est un douche gommage douceur Au sucre à la violette Ce truc là est terrible Ça faisait très très longtemps Que je l'avais pas Ça sent vraiment la violette Je veux dire Ça sent pas le produit chimique Ni quoi que ce soit C'est sans parabènes Et c'est aux extraits de violette Et franchement Il est vraiment très bien J'ai payé ça vraiment une misère Donc hyper contente Ensuite J'ai acheté Puisque vous avez été nombreuses A me demander en fait Des revues sur les produits minceurs De Grande Surface C'est vrai que moi J'en ai beaucoup de parapharmacie Ou alors De marques de parfumerie Ou voilà Et du coup J'ai acheté celle-ci De chez L'Oréal C'est la Sublime Body Fermeté sculpturale Baume fondant Ultra raffermissant Remodèle raffermie Satine Et rempli tes impôts Bref Ce truc là fait tout J'ai déjà un petit peu Commencé à le tester Je l'ai mis dans la boîte Enfin style pilonneux Mais non Je l'ai un peu testé déjà Donc c'est un petit pot Comme ceci De 200ml Et j'aime bien déjà la couleur Mais bon La couleur ne fera pas partir La cellulite L'odeur est sympa Et c'est un baume comme ça Donc vraiment vraiment cool Là vous aimez Ça c'est pas vrai Tu l'as pas utilisé Mais si je l'ai utilisé deux fois J'ai pas dit 20 fois Donc voilà Ensuite Comme ça je pourrais vous faire des tests Et vraiment comparer Les produits grande surface Avec les produits minceurs Plus Plus pas grande surface Ensuite J'ai acheté Ça j'ai vraiment acheté Pour faire vos tests Enfin pour faire vos tests Pour vraiment vous dire mon avis De chez L'Inéance Le 12h des stocks Amincissant Diffusion continue Anticellulite Dès 10 jours Capiton lissé Et dès 14 jours Amincis jusqu'à 21% Donc voilà Il y a 10% De complexe caféine suractivé Donc ceci Si vous l'avez déjà testé Dites moi Honnêtement Il n'y avait pas beaucoup de choix Sinon j'en rachetais Beaucoup plus de choses Pour pouvoir faire plus de tests Mais il n'y avait pas énormément Donc il y a marqué Cure cellulite adipeuse Et c'est exactement ce que j'ai Puisque j'ai la cellulite La plus dégueulasse du monde Et voilà Donc je vous dirai ça Je n'ai pas encore lancé Le test du tout Puisque je suis en train De terminer ma somatoline Ainsi que quelques produits Que j'ai déjà entamés Ensuite J'ai acheté un gel douche De chez Bourgeois Qui est le douche minérale anti-stress Je trouvais que c'était pas mal Franchement Pour une peau reposée Et respectée 98% d'agents naturels Cure de magnésium Je me suis dit Ça me fera pas de mal De toute façon Voilà J'ai besoin de faire une cure de magnésium S'il faut que je tête ça Pour aller mieux Je le ferai Mais en fait j'aimais bien l'odeur Franchement l'odeur est vraiment Hyper douce Un peu sucrée Mais pas trop Et c'est sans savon Et sans paraben Voilà Et puis j'avoue que moi Dès que je suis devant un rayon De gel douche en France Je sais tout n'importe quoi Parce que Je crois que c'est un peu la frustration De ne pas avoir grand chose en Belgique Donc voilà Ensuite toujours déchet bourgeois J'ai acheté le Bonheur en mousse C'est un gel de douche merveilleux Aux extraits d'Aloe Vera Et Angélique Donc ils ont mis un morceau d'Angélique dedans Crac Une cuisse Parfum vanillé Et c'est une mousse voluptueuse Et en fait ça aide Pour le rasage C'est marqué idéal Pour le rasage Donc ça se présente comme ça Et je trouve ça plutôt pas mal Parce que J'ai pas toujours de la mousse à raser Et d'ailleurs il est cassé Après ce qu'on truc J'ai pas toujours de la mousse à raser Donc du coup Je me dis Avec du gel de douche normal Et là je suis en train de galérer Il n'y a plus de place Mais du coup Ça me laisse des traces Parce que C'est irritant un petit peu Donc voilà Il faut savoir que je vous montre Des hauls ou des nouveautés Donc j'en profite là Ensuite On va passer aux vêtements Je suis passée chez Zara Avec Karen Karen a beaucoup plus craqué Son slip que moi J'ai juste acheté un truc Et franchement C'est grâce à Karen Donc je la remercie Parce que Comme j'ai grossi J'ai beaucoup de mal A trouver des vêtements Et je pensais absolument pas Rentrer dans un 44 De chez De chez De chez Zara Et honnêtement Je suis rentrée dedans Donc j'étais contente Parce que Enfin je vous ferai une vidéo Bilan Je me suis vraiment Très 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 Vraiment laissée aller Et là c'est n'importe quoi Donc je me suis mis Une sonnette d'alarme Enfin j'ai eu des petits problèmes Hormonaux Comme je vous l'ai dit Je vous en parlerai Mais du coup là Je me suis dit Il est temps de te reprendre Audrey Et du coup je sais pas J'ai eu un déclic Qui a fait que Je me suis dit Non et oh Donc voilà Et donc Karen m'a été signée Un pantalon Et donc j'ai acheté Un pantalon Qui est un Rise skinny fit Skinny Oui parce que moi Je suis la première à dire Non non Moi le truc qui moule trop Et en fait finalement J'ai trouvé un pantalon comme ça Chez Zara Donc c'est en taille 44 Et je l'ai payé 39,95€ Et c'est Vous savez il est basique Comme ça en fait Tout est rose gold J'ai remarqué Donc c'est le Power Stretch Edition Donc voilà D'où le fait que Vous pouvez être vraiment à l'aise dedans Parce que oui Il est stretch Il est plutôt Il est pas vraiment en taille basse Enfin J'ai pas trouvé sur moi Qu'il était vraiment en taille basse Il est taille moyenne J'ai envie de dire Il y a des petites poches En fait juste devant Et en fait Il est tout resserré Pas jusqu'en bas Parce que c'est un skinny Et en bas ça sort Je sais pas si vous allez voir là Voilà Il y a une petite tirette Et vous pouvez le rouler enfermer Et en fait je me suis dit Que cet automne Avec Enfin ça sera un basique Au lieu de mettre des leggings Un peu fins Bah ça ferait beaucoup plus pantalon Et je croise quand même les doigts Pour avoir perdu la moitié de mon lard Jusqu'à la fin de l'année Mais voilà Je me suis dit que ça serait sympa Avec un petit pull Un petit pelouse Et des bottines Ou des bottes Donc voilà Donc ça Plutôt sympa Et je remercie quand même Parce que honnêtement J'aurais jamais essayé Tenter l'affaire De rentrer dans un truc comme ça Et le fait de voir Que je rentrais dedans J'étais plutôt contente Donc voilà Il en faut peu pour être heureuse Je vous rassure Ensuite Chez H&M J'ai acheté plusieurs trucs Et chez New Yorker aussi Je vais vous les montrer Enfin c'est le principe de la vidéo En fait Donc si je vous les montre pas Il y a un problème Chez Stokomany J'ai acheté encore Deux choses Ah il y a un truc Qui est de Stokomany aussi Bon excusez moi C'est un peu le bordel Mais j'ai acheté un truc De chez Stokomany Pour vous faire une vidéo Première impression Comme je vous en fais jamais Je me suis dit Oh tiens je connais pas J'ai envie d'essayer J'ai acheté ça Ça coûtait vraiment que dalle C'est le Dream Nude Mousse Fontain aérien effet peau nue Moi je l'ai pris en teint 021 Beige doré Et c'est un fontain Et comme je vous ai jamais fait de revue Je me suis dit Ça peut être marrant Enfin de faire une première impression Donc voilà C'est dit Donc j'ai acheté un petit pull Chez Stokomany Que j'ai payé 10€ Au lieu de 28 Et en fait c'est un pull beige Donc bon là Ça donne pas envie de le porter Parce que clairement Avec les températures Voilà Mais en fait il est beige Et en fait sur les épaules Vous avez des petits dessins Comme ça Enfin des petits perles Des petits trucs Je le trouve juste canon J'ai vraiment hâte de le porter Parce que moi je préfère l'automne Que l'été Voilà L'été moi j'aime bien Si je pars en vacances Au bord de la plage Si je pars pas Et que je reste enfermée J'aime pas Voilà C'est tout Là j'apprécie pas plus J'étais que ça Surtout que j'ai aidé Beaucoup de kilos en trop Par rapport à l'été l'année dernière Et l'été d'avant Et l'été d'avant Donc du coup Je préfère vraiment l'automne Et j'ai hâte d'être en automne D'avoir les fraîcheurs Surtout que moi En automne ou en hiver Quand il fait bien froid Bah mes tissus se réduisent Ils se Voilà Et ma peau est plus ferme Voilà Donc c'est comme ça Et bien sûr Je pense qu'en automne Et en hiver Vous m'entendrez me plaindre En disant Oh dis-moi l'été quand même Parce qu'il fait un petit peu fris J'ai acheté des chaussettes Chez H&M On s'en fout un peu Mais c'était pour aller avec les baskets Mais je l'ai retrouvé Donc voilà Ensuite J'ai acheté toujours chez H&M Ceci J'ai trouvé ça super mignon C'est des petites boucles d'oreilles Je pense que tout le monde a Rose gold J'ai payé ça 5€ Et je les trouve trop jolies Franchement Il manque les petites perles ici On avait encore d'autres Des plus roses Mais je trouve ça trop mignon D'ailleurs il faut que j'aille Chez Primark Où il n'y a rien à voir Je sais vous vous dites Putain mais la meuf Elle passe du cocalade Mais il faut que j'aille Chez Primark à Liège Je pense que je vais peut-être Aller samedi Je ne sais pas Bref on s'en fout Allez Audrey Arrête dans le côté de ta vie J'ai acheté ceci Chez New Yorker C'est de la marque Amizu Et c'est un t-shirt Donc un t-shirt très long Très large Tout ce que j'aime bien Et qui est avec du rose gold Oui je ne sais pas ce que j'ai en ce moment La fièvre J'ai la fièvre Elsa Baker En ce moment Mais je suis très dans le rose gold Mais voilà Je trouve ça plutôt joli Et puis bon Pour aller promener Loulou Moi en ce moment Je suis en mode décontractée Je ne sais plus trop c'est quoi mon style Là je suis en pyjama Clairement Je veux dire Vous allez vous dire Il est sympa ton t-shirt C'est un vrai t-shirt normalement Mais moi je dors avec Voilà C'est dit Et puis du coup C'est vrai qu'en ce moment Je suis entre le streetwear C'est à dire pour être confortable Et entre le rock Un peu rock Voilà Mais là ça ne se voit pas Donc vous n'allez pas me croire J'ai acheté également Deux leggings Un noir et un blanc chez H&M Je vous passe les détails C'est des leggings J'ai également ceci Mais qui vient de chez Zalendo C'est un bracelet Que vous tournez Vous tournez Vous tournez Et je le trouve trop joli Je ne sais pas si vous aimez bien Mais moi je trouve ça trop joli Bien évidemment Sur les nanas bronzées Ce serait juste canon Sur les nanas pas bronzées C'est juste Voilà C'est juste beau Ensuite J'ai ceci Un petit pull Enfin un petit haut T-shirt plutôt Avec des manches hyper loose Je trouve ça trop mignon Trop frais franchement Voilà Donc ça Je vous mettrai tous les liens Des vêtements Ça ça vient de chez De chez qui ? Ça vient de chez Annafield Annafield j'adore cette marque là Vous pouvez la retrouver sur Zalendo Je vous mettrai tous les liens en bas Et franchement je trouve ça trop frais Et en fait je vous avouerai que ça Je l'ai pris pour faire une tenue du jour Donc je vous montre pas plus que ça Mais c'est pour faire une tenue du jour Un petit peu bohème et tout En fait là je suis en train de spoiler Tout ce que je vais faire Bref On s'en fout Ensuite je me suis pris une veste De chez Annafield aussi Pareil toujours Donc je l'ai pris en taille 44 Elle taille hyper bien Bon un petit peu trop grand en fait Bizarrement pourtant je suis taillée vraiment Enfin comme j'ai grossi Je suis vraiment taillée Bah stock Mais je sais pas Elle est taillée un peu grand je trouve Mais bon c'est pas grave Je vais pas me plaindre Parce que si je mets un petit pull en dessous A ce moment là Je serai contente Bref C'est une petite veste Vous savez un petit peu Genre militaire comme ça Et en bas elle est un petit peu plus évasée Donc voilà C'est en matière sweet Et j'aime bien C'est plutôt sympa Quand t'as pas envie de t'habiller Avec une petite queue de cheval Et des petites lunettes Et voilà Donc ça Je sais plus à combien elle était Mais je vous mettrai les liens Si je les retrouve Franchement j'essaierai De faire bien mon travail de youtubeuse Ensuite j'ai pris une robe Que j'ai trouvé trop trop canon C'est de la marque Dorothy Perkins J'avais acheté une robe en Angleterre Blanche De chez Dorothy Perkins Justement J'ai payé ça quoi 10 euros je crois Un truc comme ça Alors celle-ci elle coûtait Je crois une vingtaine d'euros Même pas Mais elle est canon Elle est bleu marine Et en fait il y a un joli petit Col clodine comme ça En dentelle Je la trouve tellement belle Franchement Pour les repas de famille Enfin tout ce que vous voulez Même juste pour être habillée sympa Moi j'adore les col clodines Ça donne un aspect Petit fissage Et en fait c'est une robe Comme j'aime bien Vous savez resserrée à la taille Et très ample Au niveau des hanches Pour vraiment masquer les hanches Je trouve que c'est ce qui va le mieux Aux personnes qui ont la même morphologie que moi Et alors en plus Ce qui est mignon C'est que derrière Vous avez une petite goutte En fait une forme de goutte Dans le dos Donc c'est mignon Et également au niveau de la longueur Pour vous donner un ordre d'idée Elle arrive au dessus du genou Donc c'est une midi Donc voilà Au niveau de la taille Au niveau de la longueur pardon Moi c'est ce que j'aime bien Je trouve que ça met en valeur Je dis pas que j'aime pas les trucs mini Mais sur moi avec mes cuisses Ce serait complètement ridicule Je serais pas à l'aise Et je trouve Enfin moi j'ai toujours aimé Vous savez la mode un peu des années 60 Les femmes américaines Des années 60 Qui mettaient les belles robes pin-up Comme ça Donc la longueur du genou Ou légèrement au dessus Elle est on va dire 10 cm au dessus du genou Ça va Mais la longueur du genou Je trouve ça tellement jolie Enfin pour celles qui aiment bien Je pense que vous me comprendrez Ensuite Ceci est un pull de chez Heaven & Odd Donc c'est une marque que j'aime beaucoup J'avais acheté beaucoup de choses L'année dernière chez eux Notamment des pulls et tout ça Et là j'ai commencé à reprendre Justement des affaires Un petit peu pour l'automne Oui tu dis la meuf Elle a que ça à faire pour l'automne Alors qu'on en était Mais c'est un souhait J'étais déjà en train de parler de Noël La semaine dernière quand même J'ai pris un petit pull à manche 3K En fait comme ça Avec des petites fleurs Et en même temps je trouve Que pour la demi-saison C'est à dire quand il va commencer A aller vers l'automne Et que ce sera pas encore l'automne Mais qu'il sera un petit peu frais le soir Et bah ça je trouve ça trop mignon Donc en fait c'est en dentelle Enfin mousse Ouais c'est de la dentelle Mais très très fil Enfin très élastique je veux dire Donc voilà Et je trouve ça hyper joli Enfin voilà Donc il est comme ça Je vous ferai des tenues avec Parce que je trouve ça trop canon Donc ça Tous mes fringues Je vous mettrai les tailles que j'ai pris Mais je vous ai fait une vidéo Où je vous parle de ma taille Donc je vous mettrai la fois au casse-midi Si ça vous intéresse Mais la plupart du temps J'ai pris 44 Donc voilà Ensuite j'ai pris un petit haut aussi Qui était sympa Et ça c'est de la marque Annafield Donc j'ai pris plein des trucs Chez Annafield En fait c'est un petit haut comme ça Donc il paye pas de mine honnêtement Il est blanc Forme t-shirt Avec des manches 3 quarts Et vous avez un imprimé fleur Qui prend vraiment en pointe comme ça Et en fait ce que j'aimais C'est le détail derrière En dentelle Dans le dos Je trouve ça trop mignon Donc voilà Je trouvais ça sympa Ça paye pas de mine J'ai acheté ça chez New Yorker Oui parce qu'on trouve pas chez New Yorker Maintenant à Toulouse En normal J'ai acheté ça avec Karen Donc c'est un petit haut Vous savez un peu comme on faisait Chez Zara et tout Donc bêtement Le petit haut en dentelle Avec les manches 3 quarts Ressérées Je l'ai pris en blanc Il existait en noir Et en je sais plus quelle autre couleur d'ailleurs Mais voilà Et c'est une petite tunique En fait hyper sympa Et derrière vous avez un petit bouton Comme ça Donc tu vois je l'ai pris en XL Mais en fait le bouton C'est un peu de la Il tient pas très bien Voilà Donc en fait derrière vous avez pareil Une petite goutte comme ça Mais lui des fois Il se défait Donc ça J'ai pas payé ça très cher non plus Sans mentir Je crois pas que c'était au delà de 13 euros Ou quelque chose comme ça Ensuite chez New Yorker Toujours j'ai pris ce petit haut Que j'adore Il était en solde Donc je sais pas si vous pourrez le retrouver Je crois que je l'ai payé 6 euros Ou 7 euros je crois Et en fait il est comme ça Grichiné avec plein de fleurs Et moi j'adore ça Et dessus c'est marqué quoi Parce qu'en fait j'ai acheté le truc J'ai même pas regardé ce qui était marqué dessus Je trouve il a marqué t'es trop conne Get out of the way Ouais dégage de mon chemin en fait en gros Je trouve ça plutôt sympa Moi que j'ai pas envie de me coiffer J'ai pas envie de me coiffer J'achète des hauts J'ai pas envie de me coiffer Non quand j'ai pas envie de me fringuer Que j'ai envie d'une coiffure simple Que j'ai envie de promener loulou Ou j'ai envie d'être juste simplement décontractée Comme tout le monde Voilà Je trouve que c'est super sympa Et en bas en fait Je sais pas si vous verrez Mais c'est une forme arrondie Vous savez ça fait comme ça Juste devant quoi Donc plutôt sympa Donc voilà Je crois que c'est tout Tout ce que j'ai acquis ces derniers temps Je n'ai pas acquis d'autres trucs Je suis en train de réfléchir Non je crois pas Non Non Donc voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu C'est vrai que c'est très très rare Depuis Ça fait 4 ans que je suis sur Youtube Et Déo j'en faisais beaucoup au début Et j'en fais très Enfin j'en ai fait très peu ces deux dernières années Ou en tout cas cette dernière année Mais voilà Là ça arrivait un petit peu massivement S'il y a des choses qui vous ont plu Ou vous possédez déjà N'hésitez pas à me le dire Et voilà Bah moi je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao